Donc sans plus tarder, nous allons, après l'opération Mwebara, n'oubliez pas d'aller bien regarder qu'est-ce qu'il a fait là-bas. Bon, pour la plupart du temps, les gens vont se dire que non, mais c'est le tribalisme et tout ça. Beaucoup ne connaissent vraiment pas, parce que beaucoup entendent les origines de Sassou. Oh, il est doux, il est ceci. Vous allez remarquer, la plupart, même à Oyo là-bas, ces villages qu'il a baptisés là-bas, ce sont des villages, ce sont des noms d'où il vient. En mémoire de l'endroit où il vient, il baptise ces noms, c'est comme s'il avait retransmis ces villages chez nous là-bas. Donc, le roi Chika Nzinga pourrait vous faire un bref aperçu de d'où vient Sassou, comme ça au moins vous saurez d'où il est. Parce qu'il n'a jamais eu ce nom-là. Encore une fois de plus, on l'a eu de l'aide. On écoute. Chers peuples du Luangu Chers peuples du Luangu Chers peuples du Sud Congo Vous avez été très nombreux à nous solliciter, à nous interroger sur les origines de Sassou Déni et de sa bande et ou de sa cohorte de bandits peuplant actuellement les bords de la Lima, un territoire appartenant en réalité au royaume Teke. Après un travail de recherche de quatre années, après avoir désarchivé 399 traités coloniaux passés entre la France et les chefs traditionnels africains, travail effectué et entrepris sous le contrôle et l'assistance d'un collège d'avocats, je peux vous dire aujourd'hui, moi, Tata Zinga, sans risque de me tromper, que Sassou Déni est bien un nordiste. Oui, un nordiste. Mais un nordiste béninois car né à Edo, qui est une localité située au nord du Bénin, donc dans le sud du Nigeria. Le sieur Sassou est né en réalité en 1937 et il est arrivé dans le territoire qu'on appelle aujourd'hui Congo-Pasaville en 1943 par le port de Djidi baptisé par les colons de Pointe-Noire, étant ici fait observer que la première vague des déportés de l'Afrique de l'Ouest, comme ils avaient été nommés par les colonisateurs français et européens, est arrivée dans le nord de l'actuel Congo-Pasaville en 1905. Cette vague était essentiellement composée de repuls de justice, de bandits, de bébés noirs de l'époque dont la France ne voulait pas qu'ils puissent transmettre leur comportement déviant, leur comportement de mafra aux populations dociles et travailleuses qui peuplaient l'Afrique de l'Ouest du début des années 1900. Sassou Déni a donc la nationalité congolaise, nationalité que nous savons, a été voulue par la France comme celles et ceux qui peuplent le territoire appelé Congo-Pasaville. Mais il est, à dire vrai, béninois. Vous connaissez donc que la nuance se situe dans la différence existant entre l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Si Sassou et l'Emboshi étaient effectivement des Congolais, ils auraient servi et défendu les intérêts du peuple Congo, les intérêts de celles et ceux qui sont issus du con-peuple du Congo-Dianto-Tela. Cependant, c'est parce que la première communauté mboshi arrivée sur le sol teke était composée de malfaiteurs que les Français et les Occidentaux, non contents de la volonté d'indépendance des Sud-Congolais, ont volontairement jeté les hommes qu'on qualifierait de nordistes béninois sur les hommes honnêtes et travailleurs du Sud-Congo. Cela depuis avril 1959. Face à la violence, face aux crimes, aux vols et à la dépravation de Meurs, nos anciens n'ont pas compris l'origine du mal. Voilà pourquoi. Étonnés, surpris, mais pas désespérés parce qu'ils savaient que tôt ou tard, le jour allait se néver dans le Sud-Congo, ils, nos anciens, ont prononcé la sévère phrase que nous connaissons tous, Les Mboshi ne sont pas des hommes. On pouvait aussi l'entendre comme Donc, les Mboshi ne sont pas des bantous. Les Mboshi n'ont pas de tête. Pour terminer, je vous dirais que les Mboshi sont bien des hommes. Les Mboshi ont bien une tête. Oui, ils sont des hommes et ils ont une tête. Mais ils sont configurés par les Occidentaux à faire le mal. Enfin, il faut le savoir. Les Mboshi ne sont pas Luango compatibles. Ils ne sont pas non plus des Kongos compatibles. Voilà pourquoi, bien que restant au service du monde noir, Nous avons, entre autres, décidé de reprendre notre souveraineté les 7 juin 2020 et le 21 mars 2021. Vive le Luango souverain et insoumis. Vive la Grande-Vallée du Nadi et les terres de Pangala souveraines et insoumis. Vive le Royaume-Echeferi unis d'Afrique qui, tôt ou tard, viendront à la suite du syndicat des dictateurs et criminels serviteurs de l'Occident nommé Union africaine. Vive le Royaume-Echeferi unis d'Afrique qui, tôt ou tard, viendront à la suite du syndicat des dictateurs et criminels serviteurs de l'Occident. Mais je pense que j'ai toujours l'habitude de dire ici que En d'autres termes, c'est tout ce que vous faites, c'est tout ce que vous dites, c'est tout ce que vous publiez que nous vous mettons en lumière afin que vous puissiez voir vos erreurs, afin que chacun puisse prendre de la jujote. Donc le micro est ouvert.